Salut mes amis et bienvenue à la maison. On repart à la mer au menu fettuccini aux crevettes. Je vais vous laisser passer par le sommet sur les crevettes, j'en ai 8, calibre 21-26. Pour les kilos, on multiplie par 2.2. Et les fettuccini fraîches, les voilà. Pour la sauce, il y aura de l'ail, environ 6 gousses et des feuilles de basilic que je vais faire en julienne. Beaucoup d'autres petits éléments, on les verra au fur et à mesure. La cuisson des pâtes se fera avec 4 litres d'eau, feu à fond, 4 litres, sel 40 grammes. Une pointe de curcuma, couteau jaune, comme ça. On va attendre l'ébullition. En attendant que le bout, je fais la mise en place. Basilic sur la table, je roule. Couteau vert bien sûr, assez fine. Chiffonade revient dans le bol. Coupe deux, bol. On passe à l'ail. Ail, 6 gousses, couteau blanc bien sûr. L'alimentation grosso modo. On casse. C'est assis. Petit bol revient. L'ail dans le bol. Couteau plongé. L'eau boue. Fettuccini. On mélange un peu comme ça. Et quand la réébullition reviendra, on en aura pour 2 minutes et demi. Après 2 minutes et demi, minuterie éteint, feu éteint, passoire avant, pince, dans l'égout. Pince, plonge. Je secoue un petit peu comme ça. Une goutte d'huile d'olive. Tourne et retourne. Et on fait refroidir tranquillement. La mise en place est prête. Maintenant, on passe aux crevettes. Je pressionne la poêle jusqu'à 200 degrés Celsius. La poêle est à 200 degrés Celsius. L'huile, comme ça. En fait, je ne fais pas chauffer ma poêle pour ne pas surchauffer l'huile. L'huile est infilée. On égalise. Crevettes dans la poêle. L'huile d'olive. Un peu de sel. Après 15 secondes, on retourne. A mi-cuisson, tourne et retourne, l'ail, comme ça. Tourne et retourne. Et on laisse colorer légèrement l'ail. En fait, c'est le secret de la recette. L'ail a une légère coloration. Poivre, une pincée, comme ça. Tourne et retourne. Maintenant, le ricard. Le flamage terminé. Crème 15% de cuisson. Environ 1 quart de litre. Basilique. On fait réduire. On a grosso modo. Un peu de sel. C'est assez. J'ai une belle réduction. Feu, baisse. Pâques, comme ça. Et on a grosso modo. Fromage parmesan. Un peu comme ça. Tourne et retourne. Un peu plus. C'est assez. À ce stade-là, feu est éteint. Et on dresse. L'assiette avance. On soulève. Et on tourne. Comme ça, pour faire de volume. Les crevettes, par-ci, par-là. Le reste de la sauce, par-dessus. Spatule, plonge. Poin de plonge. Décoration passionnelle, bien sûr. C'est tout indiqué. Une feuille de basilic. Les Espagnols, bien le goûter. Super nickel. Maitre-t-elle, la commande de la Tlap 55 est prête en allève. Et merci à vous qui me suivez au Portugal. Et par-t-il, salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.